Salut tout le monde ! Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes dernières lectures. Je suis totalement en retard, j'ai actuellement 16 lectures à vous chroniquer. Soyez rassurés, je ne vais pas vous parler des 16 lectures maintenant, ça ne risque pas, sinon mon cerveau risque de surchauffer. Mais je vais déjà me rattraper mon retard en vous parlant de 5 derniers romans que j'ai lus. Donc c'est parti ! Le premier roman, du coup, je vais commencer du plus loin jusqu'au plus proche, on va dire. C'est mon premier coup de cœur de 2023. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà chroniqué ce roman. Mais du coup, pour vous en faire part, il s'agit de C.S. Quill avec son livre Fan Squad que j'ai absolument adoré. Ici, on va suivre Elvis qui est une fille qui travaille dans le marketing. Elle va créer des images sur les réseaux sociaux de certaines célébrités. Elle gère l'image des gens. Et on va suivre également Hoxton qui est le chanteur d'un groupe. Et Elvis est fan de ce groupe. Elle est absolument fan, c'est une vraie groupie du groupe d'Hoxton. Et de fil en aiguë, elle va devoir travailler avec lui pour lui créer sa propre image. Parce que c'est un chanteur qui aimerait basculer dans le cinéma. Et du coup, elle doit un peu redorer l'image de ce chanteur pour pouvoir l'emmener vers un autre public que celui de la chanson. Et en gros, ils vont travailler ensemble. Elvis ne dit pas, du coup, au groupe Nia Hoxton qu'elle est très très fan d'eux. En fait, genre, elle ne les connaît même pas. Sauf que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de... Enfin, elle a un passé assez douloureux, notre petite Elvis. Et du coup, ce groupe, c'est sa vie. C'est clairement sa vie. Elle s'en est fait une image d'échappatoire, de porte de sortie dans sa vie un peu misérable. Et quand elle commence à apprendre à connaître ce chanteur, elle est totalement déçue. Parce que c'est un chanteur qui est très froid, qui n'est pas du tout le texte qui est retranscrit dans ses chansons. Et il est absolument déçu. Mais de fil en aiguille, ils vont commencer à s'apprivoiser, bien évidemment. Et du coup, dans ce roman, j'ai adoré l'humour que Sisquil a mis au même titre que Campus Drivers. C'était très très facile à lire. Il y a 550 pages qu'on dévore. Ça se passe en Californie. C'est parfait pour cet été. Ça vous emmène directement au soleil, avec de la musique, avec de l'humour, avec un petit peu de secret. Et beaucoup, beaucoup de bienveillance quand même dans ce roman. J'ai beaucoup aimé également le fait qu'on parle de ce roman et du côté d'être fan en général. Comme une porte de sortie, comme un échappatoire, comme quelque chose qui peut vous aider à avancer dans la vie. Plutôt que de dénigrer ça dans un côté de... Il n'a pas de vie, il pense qu'à ça. Et c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié dedans. Donc ça m'a rappelé un petit peu, on va dire, mon adolescence, quand j'étais fan d'un groupe de musique. Et je me suis dit, ouais, si un jour j'ai l'opportunité de partir en tournée avec ce groupe, pourquoi pas ? Et voilà, elle, elle y arrive. Elle travaille pour ce groupe. Elle travaille pour surtout le chanteur, principalement. Et j'ai absolument adoré. Ensuite, un livre que je n'ai pas avec moi, il s'agit du deuxième tome de la saga des Buston Bells. Donc c'est écrit par L.G. Shane. Il s'agit de The Villain. Ici, du coup, on est dans un deuxième tome, comme je vous l'ai dit, de cette saga qui est composée de quatre tomes, il me semble. Et on va suivre, du coup, un grand frère. Donc, pour faire un petit débrief général, dans cette saga, on va suivre, du coup, des frères qui font partie d'une grosse société, de la société la plus grosse, je crois, de Boston. Ils sont, franchement, mais pétés de thunes. Et du coup, ils ont tous leur caractère, ils sont tous un petit peu froids. Et là, du coup, dans ce tome 2, donc, on va suivre, je ne sais même plus comment il s'appelle, le loulou. Ça fait tellement longtemps, je suis désolée. Mais bon, on va suivre un personnage qui est vraiment, vraiment froid, qui est à la tête de la société. Son père lui met un ultimatum parce qu'il se dit, en fait, au bout d'un moment, tu es tellement froid que personne n'arrive à se mettre à ta place. Et ça devient super compliqué de gérer une société avec quelqu'un comme toi au sommet, quoi. Et du coup, il se dit, ok, je vais essayer de faire une famille, je vais essayer de trouver une femme. Et du coup, il va se « fiancer », entre guillemets, enfin, se marier avec une fille qui s'appelle Persephone. Et cette fille, elle a toujours été en kiff sur lui depuis des années et des années. Et elle va le voir bien avant que le mec ait son ultimatum avec son père pour lui dire, écoute, j'ai des gros, gros problèmes d'argent. Je suis endettée. Aide-moi, on va dire, à régler mes soucis d'argent. Prête-moi de l'argent, je te rembourserai et tout. Et à la place, je ferai ce que tu veux. Et lui, il avait clairement dit, non, mais c'est ton problème, quoi. Si ton mec t'a laissé avec ses dettes, c'est ton souci, je ferai rien du tout. Et du coup, petit à petit, on va avoir ce début d'échange un peu compliqué. Et voilà, c'est une personne super froide qui s'encarre de tout le monde et qui vit pour lui. Et d'un autre côté, t'as cette femme qui est menacée de mort parce que son mec s'est barré et il lui a laissé énormément de dettes. Et voilà, de fil en aiguille, du coup, exactement pareil que dans le fan squad, dans cette romance. On va voir les deux personnages qui vont commencer à s'apprivoiser gentiment. Et du coup, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce deuxième tome, en toute honnêteté. J'ai trouvé que le personnage était très froid, mais on lui trouve quand même des excuses, même si pour moi, c'était un tantinet tiré par les cheveux vers la fin. Et le livre reste en lui-même très, très facile à lire. Il y a une belle plume quand même, tout comme le tome 1. Et j'ai vraiment, vraiment aimé. Par contre, j'avais peur de la fin. Et j'ai eu raison d'avoir peur parce que du coup, pour moi, j'ai l'impression d'avoir vu un déjà vu par rapport au tome 1. Et j'ai peur que dans tous les tomes, ça soit exactement le même schéma. Alors, c'est pas un schéma spoilant, mais pour moi, avec des caractères de personnages aussi durs, aussi froids, ça me casse la tête d'arriver à la fin, de me dire que, par exemple, la personne, elle va forcément être mariée, elle va forcément devenir papa, elle va forcément aller mieux. Et c'est dommage, entre guillemets, parce que du coup, tu peux pas faire un livre aussi froid. Et à la fin, ça se termine en Disney, quoi. Donc, c'est un peu le souci que j'ai eu avec ces romans. Parce que pour moi, j'aurais aimé, même si c'était pas forcément une vraie fin, terminer sur une histoire où le personnage, il se reconstruit, il apprend à être un peu plus clément avec certaines choses. Mais il devient pas le prince charmant du jour au lendemain, voyez-vous. Donc voilà, c'est un peu le seul petit hic que j'avais avec, du coup, cette saga pour l'instant. Ensuite, un roman un peu plus noir, j'ai lu Il faut qu'on parle de Kevin, de Lionel Schriever. Ici, on va suivre un adolescent qui a tué plusieurs personnes dans son lycée, qui a pété les plombs et qui a ôté la vie de 8 personnes, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Et en fait, là, on va suivre tout simplement la maman qui va écrire des lettres à son ex-mari, du coup. Et pour lui parler de Kevin, pour lui parler de son ressenti, pour lui parler de tout. Et c'est comme ça qu'on découvre l'histoire de Kevin, le caractère de Kevin, pourquoi il en est arrivé là. Et qu'est-ce qui s'est passé du moment où il est né jusqu'au moment où il a pété les plombs. Et même après, du coup, qu'est-ce qui devient par rapport au meurtre qu'il a commis, tout simplement. Et c'est un roman. Alors, la plume n'est pas vraiment facile. Parce que la plume, j'ai eu du mal à me mettre dedans. J'ai eu du mal à me familiariser avec. C'est un roman qui est très... Je ne sais pas comment dire. La personne, elle parle. Sa maman, elle parle. Elle écrit des lettres et des lettres et des lettres. Les chapitres sont longs. C'est super développé. Des fois, on se dit, mais ça n'a rien à voir. La mère, elle a un caractère qu'on a envie de claquer. Elle a un caractère, on se dit, en fait, tu n'es pas fait pour être mère. Et le gamin est également à claquer dès le départ. Donc, on a du mal à s'attacher à ces personnages. On a du mal à se dire, en fait, on veut juste détester les personnages dans ce roman. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on essaie de se mettre à la place de l'enfant. On essaie de se mettre à la place de la mère. Et on se dit, OK, il y a un truc qui ne va pas. Et peut-être qu'on va nous en parler un petit peu plus dans ce roman. Et du coup, c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Je me suis pris une vraie, vraie claque, en toute honnêteté. Le roman, il est long, je ne vous cache pas. Il fait à peu près 700 pages. Il est très, très long à lire. J'ai mis du temps parce que du coup, c'est un peu dur de se retrouver à la place de cette mère qui nous raconte l'histoire de comment elle arrivait à annoncer à tout le monde qu'elle est tombée enceinte et que de base, ce n'était pas forcément voulu à... Je suis en train de prendre, du coup, des... Elle prend des regards noirs de tout le monde parce que du coup, son fils est actuellement en prison parce qu'il a tué pas mal de monde dans la ville, quoi. Et c'est ce côté où tu dis, au fait, la mère, elle est démunie et le fils, il est perdu dans sa vie. Et voilà, enfin, je ne dis pas que c'est une excuse pour avoir tué des gens. Je dis juste que ce roman explique un petit peu plus le caractère et la force qu'un parent doit avoir face à, on va dire, une erreur ou un délit de son enfant. Et bref, en toute honnêteté, je suis vraiment, vraiment subjuguée par la plume parce que même si la plume ne vous plaît pas au départ, franchement foncez et allez de l'avant parce que c'est un roman qui mérite d'être lu jusqu'au bout. Et c'est impossible de ne pas pleurer. Du coup, à la fin, c'est complètement démentiel ce qui se passe. Et j'ai vraiment, vraiment adoré. Je sais qu'il est sorti en film, donc j'aimerais beaucoup, beaucoup le voir également et voir si j'ai les mêmes émotions. En tout cas, je vous le recommande parce que c'est un roman noir, mais qui doit être lu. Ensuite, j'ai lu une petite BD qui s'appelle Borde Bonheur de Takmila. Et là, on va suivre un adolescent qui est du coup, qui subit de l'anxiété et il aimerait, on va dire, améliorer sa santé mentale. Et ce petit être juste ici s'appelle comment ? Enfin, le garçon s'appelle Clément et le petit être à côté s'appelle Angs. Donc ça, c'est de son anxiété, voyez-vous. Et du coup, il va vivre avec tout le temps, tout le temps, tout le temps. On lui parle. Et dans ce roman, on va suivre vraiment un adolescent qui vit sa vie, on va dire, plutôt basique. C'est-à-dire qu'il va à l'école, il va sortir des fois voir ses copains, il a des repas de famille. Sauf que quand il fait tout ça, il n'est pas bien du tout. Et c'est ce qu'on va suivre dans cette BD. Et j'ai trouvé que cette BD était très, très bien faite. Parce que du coup, on a ce personnage qui est l'anxiété sociale représentée pour Clément. Et qui a énormément d'humour. Parce que dans cette BD, tout est dit avec beaucoup de bienveillance, tout est dit avec beaucoup d'humour. Et tout est dit quand même clairement, voyez-vous. Et vu que ce n'est pas forcément des sujets que j'ai tendance à lire, je me dis qu'en bande dessinée, ça doit être encore mieux exprimé. Et c'est exactement ce que j'ai retrouvé. Donc, je suis ravie de l'avoir lu. C'est un roman qui est très bien. Ça met en alerte. Je crois qu'il y a peut-être un tome 2 qui va sortir. Je ne suis même pas sûre. Il me semble qu'on avait parlé d'un tome 2. Je ne suis pas sûre du tout. Mais en tout cas, celui-ci est un très bon premier tome. Qui met beaucoup de choses en avant. Que ce soit les soucis qu'on peut avoir à l'adolescence avec, on va dire, les conflits d'ado. De telle personne ne veut plus me parler. Ou alors, je vais vers une personne qui est plus, on va dire, cotée que d'autres. Une personne qui est plus riche. Et donc, du coup, qui a plus tendance à faire des fêtes. Et plus tendance, on va dire, à être avec d'autres personnes un petit peu plus, on va dire, populaires. Et tout ça s'est mis en avant. Et c'est un peu les problèmes d'adolescence qu'on rencontre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe la génération. Et c'est ça qui est fou. Et voilà. Donc, dans ce roman, tout est bien décrit. La plume est bien. Les dessins sont vraiment superbes. Et je vous le conseille si jamais, du coup, ce roman vous tente, en tout cas. J'ai lu un autre roman de Lorraine Fouché. Il s'agit de Jamais la part hasard. Et là, on se retrouve direction la Laponie. Il y a trois personnes qui ont été contactées par différentes personnes. Pour pouvoir passer un séjour en Laponie pour différentes raisons. Que ce soit un tournage, que ce soit un truc dans un restaurant, une découverte, que sais-je. Trois personnes qui, de base, n'ont rien en commun. Et qui vont se retrouver là-bas, mais pas forcément par hasard. Puisque, du coup, ils ont tous un lien avec un mec, quoi. Et l'histoire, dans le résumé, ça s'arrête là. Trois personnes qui arrivent en Laponie. Et qui se disent qu'elles sont là pour un truc de base. Alors que pas du tout. Ils ont été là vraiment pour quelque chose. Pour un but ultime. J'avais écouté ce livre, du coup, en audio. Et c'est vrai que la voix du narrateur ne m'a pas forcément transcendée. On va pas se mentir. Et je pense que quand il y a un roman aussi fort et aussi pointilleux, ça joue énormément. Et j'étais quand même assez surprise, du coup, par la tournure de ce roman. Je me suis quand même rendu compte dès le départ, voire même dès le résumé, qu'il y avait un but quand même qui allait dans le sens que je pensais. Voilà. Sans en dire plus si jamais vous êtes un peu plus réservé quand t'as l'idée de se faire dans certains romans. Et j'ai vraiment, vraiment apprécié la tournure de ce roman qui se passe en Laponie. Parce que c'est vraiment un pays que j'aimerais découvrir. Il y a quand même pas mal de décors qui sont mis en avant. La nourriture. Je kiffe la nourriture également. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été décrites pour la Laponie, de la Laponie. Avec des personnages qui sont vraiment bien différents et qui ont tous une petite haine ou un petit regret par rapport à un personnage en commun. La plume, quant à elle, elle était assez bien. Voilà. C'est pas un livre au coup de cœur. C'est pas une lecture médiocre. Mais c'est un livre un peu mi-fille, mi-raisin, voyez-vous. L'histoire est pas mal. Le résumé est pas mal également. Mais le fond, j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses qui étaient avec des gros rebondissements. J'ai pas été non plus surprise par rapport à certains trucs. Mais la morale de l'histoire est très très bien faite. Et c'est ce que j'ai aimé le plus, quoi. La fin de ce roman. Alors que le début et le milieu n'étaient pas forcément prometteurs. Donc, je peux pas vous en dire plus parce que le résumé est énigmatique. Et le roman lui-même aussi. Donc, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à y aller. Et voilà du coup pour cette petite lecture. J'espère que ça vous aura plu. Alors, je sais que mes résumés ne sont pas forcément très très détaillés. Parce que ça fait super longtemps que je les ai lus, quoi. Donc, forcément, il y a un petit décalage entre ma chronique que j'ai faite sur Instagram, l'avis que je m'étais fait et la vidéo. Mais en tout cas, j'essaie de rattraper mon retard pour pouvoir faire des avis un petit peu plus précis la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire du coup quelles ont été vos dernières lectures. On se retrouve prochainement du coup pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501